bonjour à tous vidéo peut-être marché crypto comme toujours entre ce 11 juin le btc qui a fait le yo yo on va voir ça juste après pour l'instant ils ont clairement monté un petit peu 37000 301 dollars et et rome qui qui temporise voilà qu'ils souffrent un petit peu quand même 2462 dollars pour les crypto qui sont les alpes pardon qui sont un petit peu à la peine le sol qui mange un petit peu bon voilà on va faire le point là dessus on va d'abord regarder un truc que je vais vous montrer qui est très intéressant c'est le stock to flow je vais faire un petit tour sur looking to bitcoin ça fait longtemps que j'avais pas regardé et vous voyez quand il ya une sacrée divergence un gros écart entre le prix et la ligne de stock to flow la ligne de tendance enfin la ligne de stock to flow quoi on on voit que souvent il y en a un sacré move après ouais genre là écart rebond bon là ça continue à monter ok pour la petite div ok on est reparti là pareil le 20 septembre 2015 on atteint les 0,70 0,70 de variances hop ça repart là on commence à être dans quelque chose de costaud on est quand même à moins 0,88 et le moins 0,88 on voit on voit pas souvent alors souvent qu'on voilà on a tapé ici là le moins 0,86 en mars 2017 et après c'est ce qui a déclenché mais en tout cas c'est parti à la hausse et ça continue à chaque à chaque variance ça continue à pousser donc c'est vrai que là c'est un arrêt un peu soudain on voit bien enfin soudain qui était qu'on a pu prévoir un petit peu avec les extensions de fibo et de la logique mais c'est vrai que par rapport au stock to flow ben c'est vrai qu'on n'est pas dans les clous alors après ça reste un modèle un modèle parmi tant d'autres mais je pense qu'à chaque fois qu'on se dit ça par exemple remettez vous un petit peu en en février 2019 où il y avait cette divergence qui était importante il n'y a rien n'était sûr mais derrière c'est reparti c'est reparti à l'attaque et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à là quand même vous voyez là on à peu près dans les mêmes zones de temps pour leur temporalité on est là j'ai fait une boulette voilà on est on n'est pas encore le moins un mais ça ne serait tardé si ça continue voilà donc à surveiller qu'on n'est pas un mouvement accélération d'accélération là qui viennent justement vers cette fameuse poussée possible ce fameux ce fameux double double top comme ça comme comme en 2013 faut le garder quand même à l'idée voilà on va faire notre petit tour on va checker un petit peu ce que ça dit je sais pas si vous remarquez mais tout le monde disait à le mvr vcc score c'est le truc voilà le la solution l'indicateur miracle au final pour l'instant pétard mouillé l'affaire pétard mouillé comme quoi faut se fier à rien faut se fier faut pas se fier aux aux histoires d'indicateurs de ceux ci en tout cas parce que dès que tout le monde vous dit y en un kit que tout le monde pense au même souvent ça quoi que le indicateur de sigle depuis je me suis fait un peu cracher dessus mais en même temps et il faut encore marché c'est quand même incroyable les gars le truc qu'il a encore dans c'est le top à un jour près incroyable c'est fou quand même qu'est ce que vous voulez faire de mieux que ça celui là il reconnaît tout le monde ce fameux indicateur voilà elle avait carrément fait pile poil et là après comme quoi comme quoi voilà bon c'était l'indicateur de sigle depuis pour l'instant bas là il part il part il part la baisse par la baisse alors regardez en 2017 on était venu retailler la la ma ma 111 up et donc là pour l'instant les ma 111 elle est allé à 51 mille dollars donc si on suit vraiment que à ça par exemple faudrait potentiellement qu'on déjà qu'on break cette moyenne pour espérer un retour un retour à la hausse donc on n'a pas vrai que ça donc il ya du chemin encore et du chemin et la m1 350 la dma 350 elle est à 58000 elle commence à continuer à monter mais continue elle va commencer à s'arrondir doucement à freiner gentiment donc bon mais bon voilà indicateur de cycle depuis et vous allez voir qu'au prochain boulogne tout le monde va s'attarder sur celui là qui marchera pas c'est écrit et je mets j'en mets une petite pièce allez c'est parti on passe sur sur le graphe j'ai fini les théories les théories de voilà alors btc 13 307 dollars c'est incroyable comment on se fait qu'un elle à chaque fois sur les triangles ça fait quelques temps que je me fais la réflexion et triangle on se fait mais que n'aura oui ok le mec qui short propre sortie confirmation bam allez on peut y aller là si on suivait la confirmation en trois heures ailleurs vous attendez vraiment celle là hop il y avait encore de la place mais alors gros stress parce qu'on est venu chercher la la fameuse roi de tendance vincent gan on est quand même sorti pas longtemps mais presque on est sorti 24 heures quand même donc là j'avoue que bon aïe bon après il ya un petit épaule peut-être épaule inversée là qui s'est bien dessiné donc hop accélération on réintègre le triangle alors j'ai refait un peu le triangle à un tag le triangle et on vient retailler encore ce fameux haut du triangle et là on reteste encore donc maintenant qu'est ce que ça va faire et ben là les gars ça va être la surprise pour l'instant il ya un épaule up ici tête épaule un peu moche il ya un peu moche peut-être même y voir une petite séance en quatre heures vite fait microscopique là c'est vraiment pour rechercher un truc qui va se passer dans sur du court terme si on passe en h1 déjà bon faut voir faut voir que ça revienne pas encore tagué parce que pour l'instant on fait toujours des points bas de plus en plus bas et des points de plus fin des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas oui on est dans plus dans un range sur les bas sur les points bas mais les points hauts c'est visible un point haut point haut point haut et c'est toujours plus bas si on fait une droite de moyenne oui c'est c'est plus ça voilà on voit clairement la tendance la tendance pour l'instant elle est baissière toujours on a des jolies remove justement pour je pense pour refaire espérer un petit peu le marché mais mais pour l'instant bon voilà à voir ce qui se passe pour l'instant on a là on a aussi toujours là dedans on se resserre de plus en plus on on arrive vraiment une décision qui va se prendre toute façon ainsi s'avance ou peu ça va être dans l'été enfin voilà bon donc rien de plus à dire pour le btc pour l'instant moi si je dois mettre mon billet là tout de suite maintenant je parierai plus à la baisse je vous le dis au cas où on a le h4 le rs1 h4 qui commence à donner des signes de fatigue bon on n'a pas de dives en tout cas sur le 4 heures donc bon mais voilà avoir circasse pas le triangle mais bon je le sens je le sens je le sens moyen l'histoire toute façon là on est vendredi ça va on va voir la décision ce soir justement pour donner une direction un peu un peu avec les pros et souvent on a des week-ends dégueulasses depuis quelque temps donc bon moi je vois bien allez je me je me mouille je me mouille je me vois bien un petit retest là pendant le week-end et de la traîne de vincent gannes vraiment un petit encore un décrochage après peut-être que ça repartira je retaguer encore le haut de ce fichu triangle donc ça va être à voir le 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 qu'est ce qu'on va faire le bnb je voulais voir le bnb parce qu'il ya un truc qui est pas mal attention sur le loom le loom le loom qu'est ce que je vous veux dire le loom il le staking est arrêté chez chez binance quand même bien de savoir donc quand ça commence comme ça ça commence à puer un petit peu vous pensez y le ltc si ltc qui est toujours dans ltc sur de long terme on est toujours très très loin de ça de son de son bas de sa ligne de sa ligne je vais arriver de sa ligne de tendance long terme à long terme de bull run long terme on va dire donc pour l'instant voilà même si retag à 100 balles on est encore dedans tranquille bon par contre on est clairement sorti de ça de ce petit canal la claque ok mais même si on fait ça un truc comme ça selon marcher après ça peut repartir et c'est donc bon ça peut très bien suivre comme ça ça m'embête ça ça m'embête merci aussi dans ce canal là justement dans ce mégaphone et après nous faire des folies nous faire des folies donc ça on verra chez les pros juste rapidement les pro voilà pareil ça commence à concentre le milieu des bas le milieu des bandes de boulangers et et la petite emma 200 quand même en daily donc ça c'est pareil là ça compresse là dedans donc c'est pareil ça c'est là c'est là qu'il faut chez les pros n'a pas de direction quand on va prendre une direction d'un côté ou l'autre là dedans quand même là ça va nous indiquer à prendre oral ou aller chercher mais voilà et quand on regarde regardez on parlait des 51 mille dollars sur le site depuis bas c'est là ça ne dédouanerait de toutes les grosses moyennes chez les pros pas de mystère pas de mystère les cocos enfin voilà allez bnb c'est parti je voulais voir le bnb parce que le bnb qu'est ce qui me fait l'ordi voilà j'attends alors le bnb et ben il n'y a pas une si mauvaise tête que ça le ppr en daily est pas moche un moi je trouve pas des yeux donc à voir ce que va faire le btc parce que les quand même bitcoin dépendant va pas se mentir on peut y voir éventuellement un petit break date cette tendance là c'est vraiment on va chercher ok mais voilà on est sur le milieu des un petit peu au dessus des bandes de boulanger on se bagarre là dessus sur le 4 heures sur le 4 heures ça compresse comme pas possible mais ça fait des petits w ouais et on a l'inverse justement du btc pour l'instant pour en bas pour en haut on a un combat plus bas plus haut qu'enfin l'ancien l'ancien combat et on a j'ai un problème de souris autant pour moi et on a un point au plus haut que le précédent point et encore un point bas plus haut que pression en bas donc pour l'instant ça dessine pas trop mal up petit w ici là donc attention de voir ce qui va se passer aux 300 300 378 dollars si ça break ou pas ça peut être un joli signal pour retourner chercher les 400 dollars et et après justement si on sort un peu de cette plutôt regardant des lits mais si on sort on sort de cette histoire des 430 dollars c'est ça à peu près qui correspond qui correspond à la moyenne 200 sur le 4 heures on compote on peut commencer à s'affranchir de 400 balles quoi donc ça surveillé il a surveillé parce que à mon avis assurant il peut se faire en deux étapes si ça grave c'est 430 470 et après break et ailleurs par la hausse mais il n'est pas moche il n'est pas moche et ça continue avec ww tac retest pas peut-être moins peut-être moins qu'ils se réveillent mais évidemment toujours en bitcoin dépendant bon allez on finit avec la bitcoin dominance on en avait parlé on en avait parlé de ça ben voilà le w le w que je cherchais que j'ai pas arrêté de refaire mine de rien il a l'oeil il a la cryptostalker on est dedans bon on ça ressemble vraiment une odeur une odeur encore de 2017 donc clairement ça ressemble ça ressemble encore et encore donc la bitcoin dominance qui remonte donc à voir jusqu'à où ça va aller mais ça me semble logique pour le pour que le marché soit un peu plus voilà un peu plus peu plus ça il faut il faut il faut dégraisser un petit peu toutes les tous les cheat coins qu'il ya donc ça me semble moi ça me semble bien au fond ça me semble bien et j'espère vous n'êtes pas trop sur des alt et vous n'êtes pas trop démonté ou alors des alt fortes style bnb justement qui est encore très solide et voilà vous avez le th on va le regarder par le th en vrai pour l'instant rs ça va quand même à part les gars qui sont entrés si vraiment vous êtes rentrés sur le finish vous n'avez pas eu de peau là vous êtes vraiment entré là on avait mis ce petit w justement à l'époque c'est 30 et 27 avril bon bah en gros il ya que ceux il ya que ceux qui sont entrés il ya 15 20 jours avant la crise du 18 18 mai là qui se sont fait défoncer pour l'instant par principe vous êtes rentré sur le ethereum le 16 avril vous êtes vous êtes à zéro quoi donc l'ethereum attention attention il décroche pas du tout bon il nous a fait quand même un 4000 oui ok d'accord 4000 dollars 1700 dollars mais vient de très loin donc il ya rien si on sont des zooms comme on dit comme dit tout le monde sont des zooms pour l'instant il ya que dalle la tendance de fond elle est complètement haussière encore sur lui bon voilà affaire à suivre on j'essaie je vous ferai une vidéo j'ai l'autre train là on peut chercher ça comme ça à peu près chez le retest top à vous choper le test là on joue au fan et vélo une vidéo l'un mardi 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 on va laisser passer le week-end on va voir j'avoue que j'ai un sentiment plutôt baissier voilà comme j'ai dit je me mouille plutôt baissier sur sur ce week-end on verra si je me plante ou pas mais donc fait attention quand même ne prenez pas de décision en fonction de ce que je dis je n'ai pas de fameuse boule de cristal comme on dit mais dans le doute je vois bien mon scénario mon fameux scénario 2 encore qu'on avait vu déjà sur la pouvoir trouver sur la troisième vidéo pas la dernière la l'autre d'avant où on justement je parlais d'un scénario un peu comme ça que ça les break comme ça tac 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 jouer là dedans et après bras booster mais vraiment un range peut-être peut-être assez long c'était crypto stalker on pense aux petits likes on pense à s'abonner on va chercher les mille abonnés on pense à partager à parler à tout le monde de crypto stalker pour qu'on puisse avancer ensemble faites de beaux trade faites attention à vous reposez vous il fait beau décrocher un petit peu des crypto tranquille on va y aller au 100k ou 1 million de dollars à plus ciao 1